Alors, merci. Tout d'abord, peut-être en quelques mots, vous dire, vous passez les salutations de Thierry Bergenot. Voilà. D'autant plus lorsqu'on parle de recherche, bien évidemment, du point de vue DGRI, mais qui ne pouvait plus assurer cette intervention aujourd'hui et qui m'a demandé de le faire, non pas à sa place, mais en tout cas sur le même thème. En quelques mots, peut-être très brièvement vous présenter le bureau que je représente, le bureau des opérateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est donc au sein de la sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche à la DAF, qui est un bureau qui a essentiellement pour mission la production réglementaire, mais aussi l'accompagnement et je dirais probablement même surtout l'accompagnement des opérateurs, aussi bien recherche qu'enseignement supérieur. Thème qu'on va développer un petit peu plus loin dans cette présentation, dans le domaine du contrôle interne, qui est pour moi une des sources évidentes de sécurisation des processus, et plus particulièrement les processus financiers, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un bureau qui assure également une mission de tutelle financière des opérateurs de la recherche, et une mission d'animation des académies dans le domaine de l'enseignement supérieur, en lien bien évidemment avec l'ADG CIP, avec qui nous co-animons le réseau des contrôleurs budgétaires académiques. Dernière mission du bureau, une mission de maîtrise d'ouvrage des infocentres financiers. Je pense en particulier au projet que nous avons et qui est en cours de développement d'un infocentre financier décisionnel, regroupant les données budgétaires et comptables de l'ensemble des établissements de la mission enseignement supérieur et recherche, mais également des infocentres dont vous avez peut-être déjà entendu parler, tels que OREMS sur les données de paye, ou bien, le terme infocentre est peut-être un peu exagéré, et l'application d'EPG sur la remontée des documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits personnels. Ça va intéresser évidemment davantage les DRH. Alors, sachant que j'intervenais en fin de matinée, après des orateurs brillants, j'ai prévu évidemment, comme vous le voyez, une intervention très courte. Alors, plus sérieusement, je vais essayer de glisser sur les points qui prêtent le moins à discussion, et puis ceux qui sont les plus descriptifs. Simplement, l'idée, c'était ensemble de dresser un panorama du cadre et des enjeux globaux, peut-être en redéfinissant certains concepts, rappeler les modalités de gestion, ainsi que notamment les modalités de gestion particulières des fonds européens, sans entrer trop dans le détail, parce que je ne suis pas pour ça le meilleur interlocuteur, mais peut-être juste pour vous donner un certain nombre de pistes. L'idée, c'était aussi de mettre en évidence des risques pour s'intéresser aux actions de maîtrise de ces risques, en essayant d'illustrer, à la fois à partir d'un retour que nous avons commencé à formaliser lors du séminaire du contrôle interne des opérateurs d'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est déroulé il y a quelques semaines et auxquelles certains d'entre vous ont pu participer. Et puis surtout ouvrir sur l'offre de services, entre guillemets, l'accompagnement que nous allons vous offrir avec, j'espère, davantage d'efficacité et puis davantage de disponibilité dans les mois qui viennent. Alors, dans le cadre de ce panorama, quelques grands chiffres. Je vais passer très, très vite parce que vous les connaissez peut-être mieux que moi encore. Simplement, voilà, rappeler un petit peu l'importance de l'enseignement supérieur et de la recherche qui sont indissociables au sens du budget de l'État. En sachant que l'idée, c'est peut-être plus que les chiffres globaux, leur évolution. Et notamment quand on s'intéresse aux chiffres des étudiants, on en a parlé tout à l'heure, c'est plus 30 000 par an depuis quelques années et encore pour plusieurs années. D'où une mission enseignement supérieur et recherche qui représente un budget de plus en plus important en pourcentage du budget des opérateurs. On l'a évoqué tout à l'heure, les opérateurs du programme 150, à eux seuls, c'est près de 40 % des opérateurs de l'État. Évidemment, lorsqu'on s'intéresse à la valeur d'équivalence et qu'on intègre les autres programmes de la mission enseignement supérieur et recherche, et notamment le programme 172 recherche, on passe à quelque chose d'encore plus important, avec une grande spécificité qui est que nous sommes sur un budget qui est un budget de subvention. Ce n'est pas un budget d'intervention directe de l'État. Ce sont des moyens qui sont confiés à des opérateurs, ce qui signifie derrière qu'il y a toute une problématique de rendu compte, attendu, in fine, ce qui tout doucement nous amène vers ces notions d'auditabilité et de pistes d'audit des moyens mis en œuvre. La recherche plus spécifiquement au sein de cette mission enseignement supérieur et recherche, on peut aussi, au-delà des aspects purement masse financière, voir dans quel domaine elle est conduite en fonction des objectifs socio-économiques définis dans les documents remis au Parlement dans le cadre de l'examen par les parlementaires du projet de budget. Alors, ça ne se raccorde pas forcément à ce qui a été présenté préalablement en termes d'organisation des enseignements et de la recherche en vue de l'analyse des coûts, mais voilà, c'est une autre présentation qui présente l'intérêt majeur du point de vue européen, pour rester dans le cadre du sujet, de la comparabilité entre les moyens consacrés suivant les États membres, au-delà de la notion de mission qui est propre à notre organisation budgétérale. Enseignement supérieur et recherche sont indissociables, ils sont intriqués, comme on dit maintenant. Ce n'est pas à vous, évidemment, que je vais l'apprendre. Cependant, je pense qu'il est intéressant de voir que ce sont des principes qui sont fondés par des grandes lois successives qui ont été évoquées brièvement tout à l'heure, mais qui sont aujourd'hui codifiées. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de voir que la recherche, le développement de la recherche, est une mission du service public d'éducation, au sens à la fois du code de l'éducation et du code de la recherche. Donc, on voit bien, avec ces principes qui sont rappelés dans différentes sources réglementaires d'importance quand même haute, à travers notamment des articles législatifs, cette imbrication. Cette imbrication qui, du coup, évidemment, se retrouve d'un point de vue budgétaire, on l'a dit tout à l'heure, à travers une seule mission, la mission recherche et enseignement supérieur au sens du budget. La recherche, donc, elle est financée par des moyens budgétaires, on vient d'en parler rapidement. Elle est financée également, et ça, vous le pratiquez au quotidien, par d'autres moyens qui sont issus d'un processus contractuel, celui dont on va parler un petit peu plus précisément, celui des contrats de recherche. Alors, en faisant à mon tour quelques modestes recherches pour préparer cette intervention, j'ai trouvé cette étude du réseau Curie, qui porte sur l'exercice 2014, c'est déjà un petit peu ancien peut-être, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé plus proche. Je pense que c'est quand même extrêmement intéressant de rapprocher ces chiffres de ceux qu'on a vus il y a un instant, qui étaient des chiffres budgétaires. On voit que, hors budget, on est quand même sur près d'un milliard d'euros de crédits de recherche, avec plus de 10 000 entreprises. Alors, il y a peut-être quelques doubles comptes dans les 10 000 entreprises, parce que ce sont des entreprises différentes, distinctes, pardon, du point de vue de l'établissement. Il y a forcément derrière des doubles comptes, je pense. En revanche, sur la masse financière, il n'y en a pas. Il y en a d'autant moins que, comme vous le voyez, c'est un chiffre qui est issu d'une enquête à laquelle ont répondu 59 universités. Donc, on n'est pas sur le panel complet de l'enseignement supérieur français, même si on intègre les grandes écoles, et même s'il y a peut-être un biais avec les organismes de recherche. Voilà. Mais comme tout ça se gère aussi souvent au sein du MR, on est forcément sur quelque chose qui va intéresser l'enseignement supérieur. Alors, c'est un total facturé sur l'exercice 2014, selon l'étude que j'ai vue. Au-delà des moyens budgétaires et des moyens contractuels, on a évidemment des financements européens. Compte tenu du temps qui m'est imparti et puis de ma connaissance assez modeste pour être tout à fait honnête de ces financements, voilà, bien évidemment, on vous diffusera la présentation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Simplement, je voulais insister sur deux ou trois points. D'abord, ce sont des moyens importants dans le contexte budgétaire contraint qu'on a évoqué tout à l'heure, de voir qu'il y a quantité d'autres moyens qui peuvent être saisis par d'autres voies. Ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est sur le lien assez évident entre les priorités du programme H2020 et les priorités gouvernementales et les priorités affichées au sens budgétaire dans la MIRES. Donc, il y a une vraie cohérence entre tout ça. On voit également apparaître, par exemple, un axe de travail qui est rappelé par le programme H2020 autour de la volonté de simplification. Je ne peux évidemment que faire le lien avec le plan de simplification du secrétaire d'État qui a connu un premier train de mesure, enfin, l'annonce d'un premier train de mesure il y a assez peu de temps et qui s'achemine vers une communication à l'automne. Ce que je voulais aussi dire très très rapidement, c'est que le financement de la recherche, ce n'est pas forcément le financement européen de la recherche, ce n'est pas forcément seulement un financement en direct à travers, par exemple, H2020. Il faut aussi bien penser qu'il y a un certain nombre d'autres financements qui vous parviennent de manière indirecte quand vous contractez avec, par exemple, une collectivité locale qui elle-même bénéficie de fonds européens. Donc, si je dis ça, c'est pourquoi ? C'est surtout parce que ce qu'on va regarder dans quelques instants, ces notions d'auditabilité, de sécurisation financière, eh bien, ça irrigue finalement toute votre action de rendre compte de l'utilisation des fonds, quelle que soit leur provenance. On le voit aussi à travers, notamment, une analyse un petit peu plus précise des financements européens et plus exactement de ce qu'ils permettent de financer, puisque très vite, on voit apparaître ces notions de coût direct, coût indirect, alors je ne m'étendrai pas sur le sujet qui a été déjà développé, mais aussi sur la notion d'éligibilité. Cette notion d'éligibilité, elle est directement reliée à celle de traçabilité, c'est-à-dire que les dépenses que je vais déclarer, il faut qu'elles soient réelles, il faut qu'elles soient représentatives de l'action financière, il faut qu'elles soient conformes aux règles en vigueur, aux normes comptables. Les différents règlements européens le précisent bien, on a un lien direct, pas seulement avec les règles qu'édictent l'Union européenne sur ces projets, mais avec les normes comptables et les normes comptables internationales. Et il faut que tout ça, bien évidemment, ce soit inscrit et repérable dans la comptabilité, c'est-à-dire dans votre comptabilité. Dernière source de financement de la recherche, les financements dits incitatifs, ça a été évoqué également, donc je ne m'étendrai pas davantage, si ce n'est pour souligner, encore une fois, la cohérence globale de tout ça, puisque sur les financements incitatifs de la recherche au sens presque franco-français, on est bien, encore une fois, sur une cohérence complète de la stratégie nationale de recherche avec les grands projets et l'agenda stratégique du programme H2020. D'où une cohérence, évidemment, dans la mise en œuvre des actions et dans, encore une fois, la façon dont on va s'intéresser à la façon de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Alors, on l'a dit, vous avez à connaître tous les jours ou presque des contrats de recherche. Les contrats de recherche, quelles que soient leurs sources de financement, c'est un même objet juridique et quand on essaye de le définir, eh bien, on est parfois un peu désemparé ou en tout cas démuni parce qu'il n'y a pas de définition du contrat de recherche. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé dans le code de l'éducation, dans le code de la recherche ou dans un autre texte. Alors, quand on consulte un petit peu la littérature dans ce domaine, on trouve des propositions de définition à partir de ce qu'est un contrat dans le domaine tout simplement du code civil. On trouve aussi une définition qui est assez précise dans le dossier de prescription générale qui accompagne la mise en oeuvre de GBCP. Voilà, donc ça, je pense que du coup, ça vous parle complètement. C'est un sujet auquel, justement, le dossier de prescription générale consacre d'assez longs développements qui, à mon sens, sont très opérationnels et très utiles, notamment parce qu'on est bien dans quelque chose de dérogatoire au cadre général posé par GBCP. dérogatoire à de nombreux égards et la première dérogation venant du fait que, tout simplement, les EPSCP et les EPST ont un régime dérogatoire du point de vue de GBCP. Alors, le contrat de recherche, il se définit par tout un tas de choses qui nous intéressent plus ou moins dans le cadre de nos études d'aujourd'hui. Il se caractérise surtout par des modalités financières spécifiques au sein d'une annexe dédiée qui sous-tend, évidemment, la façon dont on va suivre à la fois budgétairement et comptablement, la mise en œuvre de ce contrat de recherche et de la façon, du coup, dont on va rendre compte de l'utilisation des fonds. Alors, ça fait partie des diapos sur lesquels je vais essayer de passer très, très rapidement. Simplement, c'est pareil, c'est une chose, je pense, que vous savez mieux que moi. On distingue contrat de recherche, contrat de prestation de service, surtout sous l'angle du fait que le contrat de recherche est surtout fondé sur une obligation de moyens puisque, par définition, dans le cadre de la recherche, son objet final ne peut pas être défini avec précision. Du point de vue financier, quand on regarde un petit peu juridiquement le contrat de recherche et ses annexes, on voit déjà apparaître un certain nombre de risques qui, in fine, seront bien évidemment des risques financiers. Je pense en particulier à la qualité du signataire du contrat puisque seul le président, à moins qu'il ait donné des délégations spécifiques, est habilité à signer des contrats. Ce que je voulais surtout dire, évidemment, c'est que le responsable d'une équipe de recherche, lui, ne l'est pas. Mais ça, voilà, ça ne fait pas. Pardon ? Oui. Charge à nous, collectivement, de le rappeler et de le marteler. On voit également qu'on est effectivement, c'était l'objet de votre remarque il y a un instant, sur quelque chose de pluriannuel et donc l'objet d'une étude qui, financièrement et budgétairement, va être suivie d'une manière spécifique, comme cela est décrit dans le DPG, mais comme cela est également tracé dans les documents budgétaires. Documents budgétaires que nous avons fait évoluer récemment, un peu tardivement. Alors, voilà, je vous prie vraiment de nous en excuser. On n'a eu aucun malin plaisir à faire paraître les documents budgétaires 2016 dans le journal officiel du 31 décembre. Je dirais que là-dessus, vraiment, si on l'avait pu, on l'aurait fait bien plus tôt. Tout ça a été l'objet d'arbitrages un petit peu tardifs par rapport à ce qu'on avait imaginé et c'est vraiment à notre corps défendant que cette publication a été si tardive. Simplement, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces tableaux budgétaires qui nous intéressent peu. En revanche, appelez votre attention sur quelque chose qui n'a pas manqué déjà d'être repéré par vous, qui est l'enveloppe spécifique contrat de recherche que la réglementation autorise, qui, je le sais, est très peu mise en place à ce stade pour tout un tas de raisons. Des raisons très compréhensibles liées, tout simplement, ça a été dit il y a un instant, à l'ampleur des efforts à consentir tout simplement pour passer en GBCP et également la difficulté à tracer cette enveloppe recherche dans les outils. Je sais que de ce point de vue-là, aujourd'hui, les choses n'ont pas avancé autant qu'on l'aurait souhaité. Donc, pour moi, c'est plus une opportunité dont on va pouvoir se saisir collectivement pour les temps à venir c'est quand même quelque chose de très dérogatoire et que nous avons arraché d'assez haute lutte et donc je tiens vraiment à voir ça prospérer au cours des années à venir. Quand on regarde qui met en oeuvre un contrat de recherche, là encore, je vous propose de passer très très vite sur cette diapo qui ne fait que finalement décrire des choses que vous connaissez et que surtout que vous mettez en oeuvre par ailleurs et auxquelles éventuellement vous pourrez vous référer par la suite. Simplement pour être peut-être plus dans le cœur de notre sujet, lorsqu'on s'intéresse aux contrats de recherche financés par l'Union, on va avoir des modalités de gestion très spécifiques qui vont se mettre en place de manière concomitante ou en tout cas parallèle à celle que vous mettez en place dans vos établissements. Tout ça est défini par un certain nombre de textes de l'Union et en particulier des règlements et parmi eux en particulier le 1083 sur 2006 qui distingue dans son titre 6 les différentes autorités de gestion de suivi et de contrôle avec donc en particulier une autorité de gestion chargée de la mise en oeuvre opérationnelle du programme mais vous voyez que cette autorité de gestion elle a une obligation de traçabilité comptable à son niveau d'où son exigence forte à l'égard de ceux qui mettent en oeuvre les projets puisque elle-même est chargée de rendre compte de cela auprès de l'Union. D'ailleurs souvent les autorités de gestion et de certification c'est-à-dire en ce qui concerne l'autorité de certification celle qui certifie auprès de l'Union que les dépenses sont éligibles qu'elles sont traçables etc. Ces autorités de gestion et de certification sont souvent confondues au sein d'un même organisme intermédiaire dans les états membres et je pense pouvoir dire sans trompe tromper que par exemple sur les programmes Erasmus+, l'agence Erasmus France portent les deux missions à la fois d'autorité de gestion et d'autorité de certification. En revanche on a une autorité d'audit qui elle doit être fonctionnellement indépendante qui est chargée bien évidemment de s'assurer que les deux autorités que j'ai précédemment rapidement décrites jouent leur rôle mais cette autorité d'audit elle est surtout chargée d'une mission essentielle qui est celle de la définition de la stratégie d'audit. C'est elle qui doit apporter une assurance raisonnable à la commission à l'union du respect des normes du respect des programmes et de la traçabilité de la conservation des pièces. Cette stratégie d'audit évidemment elle est mise en place dans un premier temps essentiellement pour assurer la commission de la bonne gestion financière des fonds européens. La bonne gestion financière des fonds européens c'est un principe fondamental qui est fondé également par un autre règlement cette fois-ci c'est le 1305 sur 2013 le terme est peut-être un peu un peu aride comme ça mais ce principe de bonne gestion financière des fonds européens surtout il est important en ce sens qu'il va falloir en rendre compte à tout instant de la vie du projet il va falloir en rendre compte y compris après la fin du projet et il va falloir en rendre compte de manière tracée c'est-à-dire de manière à pouvoir produire la preuve que les processus ont été respectés que les pièces sont disponibles et que les pièces sont auditables la piste d'audit au sens de l'article 15 du règlement 1828 sur 2006 de l'Union c'est ça ça n'est ni plus ni moins ce n'est pas quelque chose qui est forcément décrit de manière extrêmement précise au-delà de ce que j'ai pu rassembler sur cette diapo mais on voit bien que tout y est on voit bien que tout y est de manière rapide mais suffisamment précise alors je l'ai dit je passe rapidement l'auditabilité c'est à tout instant à tout instant l'auditabilité c'est aussi bien sur les rapports intermédiaires que sur les rapports finaux et c'est aussi bien pendant la durée de vie du projet que jusqu'à 5 ans après son terme d'où cette nécessité de conservation des pièces y compris de manière électronique pour pouvoir les auditer un petit peu plus tard quand on a une analyse de tout ceci j'essaye d'être d'être rapide quand on a une analyse de tout ceci sous l'angle du risque bien évidemment on met en évidence et ça va vous parler surtout des risques financiers les risques financiers qu'on met en évidence dans un premier temps ils ne sont pas très originaux et vous les avez devinés avant même que je vous les présente simplement ce qu'il y a derrière tout ça c'est aussi des conséquences souvent lourdes et de moyen terme sur la possibilité de continuer à bénéficier de ces fonds ou quelquefois aussi un risque d'image d'image de l'établissement dans des difficultés avec la gestion des fonds européens les risques on peut essayer de les présenter également de la manière suivante je ne vais pas revenir dessus parce que je prends trop de temps mais voilà la piste d'audit c'est aussi s'interroger sur chacun de ces items en se demandant est-ce que je suis en mesure de garantir que je respecte les règles et est-ce que je suis en mesure de garantir que je pourrais prouver que je les ai respectées dans l'ensemble de ces questions quand on analyse les risques c'est surtout dans le but d'essayer de mettre en évidence les actions de maîtrise des risques alors ces actions de maîtrise des risques là encore je ne vais pas être très original et je vais faire à mon tour du parangonnage ça aurait été le terme à la mode de cette matinée du parangonnage c'est aussi un petit peu le rôle du bureau que je représente ce matin à travers cette mission d'accompagnement des opérateurs que vous êtes lors du dernier séminaire sur le contrôle interne des opérateurs nous avons consacré un certain nombre d'ateliers et d'interventions sur justement la mise en évidence d'actions de maîtrise des risques clés alors je ne vais pas m'apesantir sur tout ça que vous retrouverez par ailleurs simplement voilà dans le cadre de la mutualisation des bonnes pratiques de la même façon qu'on s'aperçoit que les risques ne sont pas forcément très originaux les actions de maîtrise des risques que ce ne sont pas toujours des choses extrêmement compliquées à définir je n'ai pas dit pas forcément compliqué à mettre en place ça peut être différent en revanche effectivement pour les repérer ça peut aller assez vite ce sont souvent des choses simples qui tournent autour des fiches de procédure qui tournent autour de guides ça peut être beaucoup plus développé comme dans le cas par exemple de l'université Strasbourg que je me permets de citer ici puisque c'est une présentation qui a été faite dans le cadre du séminaire sur le contrôle interne comptable au mois de mai dernier ça peut être aussi une sorte de guichet unique de portage des projets qui garantit la façon dont ils sont pilotés je vous disais en introduction que l'une des missions essentielles de mon bureau c'était l'accompagnement des opérateurs l'accompagnement des opérateurs il prend diverses formes il prend une forme réglementaire dans la définition et dans l'aide à la mise en place des dispositions réglementaires il prend la forme aussi d'une stratégie à travers ce qu'on appelle le plan d'action ministériel et un certain nombre de communications régulières telles que ce séminaire je vais passer très vite sur les notions réglementaires l'essentiel c'est de savoir qu'elles existent vous irez si vous ne les connaissez pas déjà par coeur dans le diaporama rechercher les sources elles-mêmes je me permets juste de parler en un mot du cadre de référence CIC-CIB parce que c'est quelque chose d'assez nouveau au sens où c'est assez nouveau que ça existe sous forme réglementaire je pense que surtout ce que je voulais dire c'est que au niveau d'un établissement tel que celui au sein duquel vous exercez dans le domaine de la maîtrise des risques finalement le contrôle interne comptable le contrôle interne budgétaire il y a peut-être là un hiatus qui est un petit peu sinon malencontreux peut-être moins opérationnel et surtout moi ce que je voudrais insister c'est sur la notion de maîtrise des risques financiers qui forcément imbrique les deux notions de contrôle interne comptable et de contrôle interne budgétaire et c'est un petit peu dans ce domaine là dans ce domaine de la maîtrise des risques financiers au sens large qu'on va essayer nous dans les mois à venir de vous accompagner celle-ci j'en parle même pas parce que je pense qu'on pourrait passer l'après-midi dessus vous dire donc quand on parle de stratégie d'accompagnement des opérateurs dans la maîtrise des risques tout ça vous le trouvez dans un plan d'action ministérielle plan d'action ministérielle qui dans votre domaine a été relativement modeste pour tout un tas de raisons y compris très prosaïques sur le plan d'action ministérielle précédent 2014-2016 nous travaillons aujourd'hui d'arrache-pied avec nos collègues qui coordonnent l'ensemble des actions de maîtrise des risques sur le champ ministériel pour que justement il y ait davantage d'actions et il y ait davantage de choses plus opérationnelles dans votre domaine à vous sur le prochain plan d'action ministérielle qui démarrera en 2016 concrètement d'ores et déjà ce qu'on a fait et ce que l'on va faire à très court terme un séminaire je le disais il y a un instant un séminaire auquel certains d'entre vous étaient présents dont l'ensemble des ressources vont être mises en ligne si ce n'est déjà fait de sorte que vous puissiez vous appuyer dessus une relance également de la communauté des référents contrôle interne le bureau que je représente a accueilli en tout début d'année 2016 une référente dont vous aurez les coordonnées in fine qui est à votre disposition et qui a écrit au président et au DGS pour rappeler que nous sommes là pour justement coordonner et mettre en relation ces référents pour faire organiser cet échange de bonnes pratiques nous disposons également d'un site collaboratif dont les ressources sont en voie de complément je ne sais pas c'est très heureux comme terme site collaboratif auquel si vous n'avez pas accès je vous incite vraiment à vous tourner vers nous de telle sorte qu'on vous permette cet accès il n'y a aucune difficulté technique je pense que c'est juste aujourd'hui une question de communication et plus particulièrement dans le domaine des contrats de recherche en lien avec tout ce que je viens de dire nous allons lancer dans les tout prochains jours je crois que le courrier électronique d'invitation est en instance de partir vous l'avez peut-être même reçu et bien voilà c'est parfait je n'ai pas fait exprès de l'envoyer juste là mais ça tombe à point nommé donc nous allons nous vous invitons à un groupe de travail dédié sur la sécurisation financière des contrats de recherche avec une première réunion que nous allons essayer d'organiser avant le 14 juillet pour dérouler les travaux ensuite sur l'année universitaire 2016-2017 et parvenir à un véritable livrable à l'issue de cette année universitaire un véritable guide de bonne pratique parce qu'encore une fois on ne sera pas dans le prescriptif nous sommes bien dans l'accompagnement vous êtes des opérateurs autonomes tout ce que nous pouvons faire mais ce à quoi nous nous attacherons c'est faire en sorte de vous donner tous les éléments utiles pour que vous puissiez ensuite vous emparer de ces questions et les mettre en oeuvre dans vos établissements donc pour ce faire au sein du bureau je vous invite à contacter surtout Pauline Julia qui vient d'arriver mais qui a déjà mis en place beaucoup de choses et qui est à votre entière disposition pour ce faire j'espère ne pas avoir été trop long j'espère surtout avoir été suffisamment opérationnel ce que je voudrais vous dire à ce stade c'est que j'ai j'ai été extrêmement heureux d'intervenir devant vous ce matin j'espère avoir à peu près répondu à la commande le délai qui nous a été imparti pour le faire a été un peu un peu court on s'est un peu vengé voilà non mais c'est pour des raisons pour des raisons internes à la DAF donc voilà donc surtout vous dire que j'ai été et la direction des affaires financières que je représente aujourd'hui a été vraiment extrêmement flatté d'être invité à participer à vos travaux aujourd'hui ce que je tiens à vous dire c'est que dans les mois qui viennent nous restons à votre disposition et nous continuerons bien évidemment à interagir avec vous dans l'ensemble du champ de compétences du bureau avec vraiment ce souci d'être à votre disposition et puis vraiment je tiens à le dire et c'est pas fin de ma part avec vraiment beaucoup de plaisir merci merci beaucoup merci merci